Dans l'émission Mirador de film FM ce mardi 15 juin, Mamadou Silaki a été très proche du défunt fasciné Touré et a soutenu que le général défunt n'a pas bénéficié de l'assistance du pouvoir d'Alpha Condé, dans la maladie qu'il a emporté, dont il souffrait pendant de nombreuses années et de ses moments de détresse. Selon lui, cette opposition entre l'ancien dignitaire du régime de feu général compté et celui qu'il a aidé à être au pouvoir en 2010 et même de son neveu Kassori, tire sa source du fait que le président Alphara demandait au général fasciné de couper le pont avec sa communauté. Extrait. J'étais très déçu de deux personnes, le président de la République et le neveu de général fasciné Touré, en la personne de Kassori Fofana pendant la maladie de général fasciné. Quand il a été nommé médiateur de la République, j'avoue que ça avait fait pratiquement deux ans sans avoir accès à son budget. Il avait de sérieuses difficultés financières. Il me disait souvent qu'il avait besoin d'argent pour aller se faire soigner, j'avoue que c'est moi qui lui ai prêté cet argent. C'est épitoyable qu'un grand commis de l'État qui a servi le peuple de Guinée, l'administration publique soit dans cet état. Comment comprendre que fasciné Touré soit abandonné par son neveu Kassori ? C'est politique, c'est vraiment cela. Le général fasciné voulait être ministre de la Défense, mais le président élu n'a pas accepté. Et moi, je devrais être président du secteur privé, il n'a pas accepté cela non plus. Au départ, on a proposé Kassori comme premier ministre, il ne l'a pas accepté, c'est pourquoi il a pris quelqu'un dans le rang de Kassori à l'époque qui est Saifofana, pour le nommer premier ministre. Nous trois, fasciné Touré, Mamadou Sila et Kassori, qui étions devant la scène, il nous a snobés. C'est ainsi l'a nommé le général médiateur de la République, mais vraiment, il n'avait pas les moyens de sa politique. Il y a eu discussion une fois entre eux, parce que le président Alpha ne voulait pas que général continue de recevoir sa communauté chez lui. Ils ont discuté et l'autre, général fasciné, aussi lui a dit qu'il ne peut pas abandonner sa communauté à cause d'un poste. Tout son souci a commencé là point. Ils sont restés comme ça jusqu'à deux ans je crois, il a fallu l'intervention du président Issoufou pour réconcilier les deux. Dernièrement, après tout ce qui s'est passé, il, général fasciné, devrait aller se faire soigner. On l'a promis tout mais il n'a malheureusement rien obtenu. Il n'avait ni passeport encore moins le transport ou l'argent de poche. Une fois j'ai même vu qu'Asorier lui dit s'il ne pouvait pas faire partir son oncle qui est dans cet état. Il avait peut-être peur du fait que le président ne s'entendait pas avec général fasciné. Un jour, je suis venu le voir à son domicile, il ne voyait plus rien. Il pouvait reconnaître la voix mais il ne voyait plus. J'ai eu pitié. J'ai eu pitié. J'ai eu pitié.